C'est le jour ou jamais pour vous raconter de belles histoires. La voici, celle de ce jeune homme tétraplégique dans le Lorachère qui vient de recevoir une voiture entièrement adaptée à son handicap. Pourquoi ? Car c'est le fruit d'une campagne de solidarité qui a permis de recolter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Adrien Gavadzi et Jean-Christophe Raxi. Il en avait rêvé de cette voiture. Un bijou de technologie qu'il contrôle à distance avec ses manettes. Handicap ou pas, Alex est maintenant le seul maître à bord. A 24 ans, c'est une nouvelle vie qui commence. Fouvoir se déplacer, aller où je veux, quand je veux, rejoindre mes amis, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un et de demander la permission, c'est vraiment une renaissance. Un moment qui l'attendait depuis deux ans, depuis l'obtention de son permis à Paris. Aujourd'hui, Alex avale ses premiers kilomètres, avec déjà de plus en plus d'assurance. Se dire qu'on va conduire avec un joystick comme une Playstation, c'est assez contre nature quelque part. Mais du coup, ça rentre très vite une fois qu'on commence après à utiliser le truc. Ça va tout seul. Le truc, comme il dit, a coûté près de 90 000 euros. Une somme rassemblée en quelques mois, grâce aux appels au don. Sa mère a de quoi sourire, elle qui s'est toujours battue pour l'autonomie de son fils. Quand Alex est né, on a su qu'il était handicapé. Je ne travaillais pas où je travaille actuellement. Et on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, du genre en me disant que je n'étais pas une mère, parce que je travaillais, et que de toute façon, mon fils, je n'en ferais rien. Et donc, c'est une belle preuve de réussite, d'avoir accompli ce parcours-là. Et quel parcours ! Bac plus 5, contrat pro dans l'informatique, Alex n'a pas attendu sa voiture pour réussir sa vie. C'est en tout cas pour lui, une très belle manière de finir l'année.